Les allées 1 à 5, je veux tous les stands cosmétiques, à droite les montres, les colonnes se dégagent, le tapis se dégage. Monsieur d'Anglard, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oh, mais utilisez-vous, j'arrive plus à réfléchir. Mais vous ne voyez pas que... Ah, mais c'est tout vu ! Galerie d'Anglard, là où le luxe est roi. Comment pourrais-je vous convaincre ? Vous ne pouvez pas. Monsieur d'Anglard, accordez-moi quelques minutes, quelques secondes, une seconde, pour vous convaincre de la valeur de ce lieu, s'il vous plaît. Ce théâtre a abrité, depuis toujours, nombre d'artistes et de pièces. Se sont succédés, sur ces planches, les plus grands noms du théâtre. Il fut, je crois que vous n'avez pas bien saisi, Hector d'Anglard. Ici même, passèrent des empereurs romains, impitoyables. Des roméos, des juliettes, amours impossibles et pourtant si fortes. Des hippolytes, des phèdres, des cyrano. Ah, cyrano, mort ici, déclamant dans un dernier souffle qu'on lui arrachera tout, tout. Mais il y a quelque chose que, sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Ça remue, n'est-ce pas ? Rien de bien grave, la mort au théâtre. Assassinat, maladie d'amour fatale, qui une fois passé le seuil de cette porte, n'est que souvenir. Rien qu'un médecin malgré lui, ou quelques amants dans le placard ne puissent guérir. Mais le rire reste humain, dénonciatrice et létale, comme une piqûre de rappel. Rappel des erreurs de la société, on dénonce, j'accuse, le mariage de Figaro, les précieuses ridicules. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme. N'est-ce pas, Danglard ? Car tu ne t'en sortiras pas. Tu le sais. Il le sait. Tu n'échapperas pas à ton destin, Oedipe. Tels sont écrits les trajets. Tu le sais. Tu le sais. Il le sait. S'expire avec un blère assis et un texte. Cordel, qu'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. Il le sait. Je le sais. Et tu le sais.